Hello les amis ! Alors on se retrouve pour une vidéo, cette fois-ci réservée plus aux alpies. Je vous avais dit qu'on ferait une petite spéciale dédicace pour les alpies, pour les techniques de secours en crevasses. On n'a pas de crevasses, on est dans le jardin, mais ce n'est pas grave, on peut quand même essayer de voir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser, notamment l'émouflage. C'est quasiment la même chose que l'émouflage qu'on utilise en escalade, mais il y a quand même des petites particularités. Bon voilà je suis juste encordé, j'ai des anneaux de buste qui ne sont pas forcément verrouillés, ils sont juste bloqués pour pas qu'ils se déroulent. Je suis encordé en bout de corde, j'ai un nœud sur un mousqueton directionnel, accroché au pontet, ça pourrait être un cabestan à la place. Et puis là j'ai un petit peu de réserve de corde, et je suis avec un machard ici sur un mousqueton à vis verrouillé. Alors ce système là est pratique, vous allez voir pourquoi. Donc je me prends un petit peu plus de mou, voilà, et là je suis encordé. On imagine que mon second tombe, voilà, et je suis obligé de le retenir, il est tombé dans la crevasse. Donc il est en tension dessus, il va falloir que je fasse un ancrage. Donc l'ancrage, vous savez, soit on le fait avec un piolet, en creuse, on enfance son piolet, on prend une corde dynamat, on fait une tête d'alouette, et on vient poser son ancrage. Ça c'est la première solution. Deuxième solution, c'est d'utiliser, si on est sur de la glace un peu plus vive et dure et compacte, c'est d'utiliser une broche à glace. Bon voilà, ni l'un ni l'autre, donc je vais utiliser un arbre pour mon ancrage. Du coup mon piolet je le garde. Je le mets à côté. J'utilise donc une sangle Dynema pour installer mon ancrage. Je suis toujours en tension sur mon prussic. Le copain il est pendu, là il me tire. Donc j'installe mon ancrage. Ok. Alors ici je peux faire un noeud simple pour régler à peu près la distance à ma corde. Je fais un noeud simple. Et je vais venir fixer sur cet ancrage ici, et bien une poulie. Donc c'est toujours le même principe. Une poulie qui sert de tête de mouflage. Voici ma poulie. Mon mousqueton qui va venir ici. Voilà. Et ma poulie, tout simplement, je vais venir la fixer sur mon brin de corde. Je me relève un peu pour vous montrer. C'est une brin de corde qui est libre entre le machard et mon noeud d'encordement. Ok. Donc je viens fixer ma poulie. Alors je ne me trompe pas de sens, je regarde bien le côté charge. Voilà. Je ferme. Je fixe ça et je verrouille à mon ancrage. Donc là, je suis toujours en tension sur mon machard. Je tire sur cette corde pour mettre en tension le plus possible ma poulie. Voilà. Et je vais pouvoir me déplacer vers l'aval pour relâcher la pression. Et cette fois-ci, la pression est prise, voilà, sur ma tête de mouflage, sur ma poulie. Cette fois-ci, là, je suis libre. Mon poulie est libre. Mon machard ne sert plus à retenir mon copain. C'est maintenant mon ancrage et ma poulie qui fait le travail. Alors, l'étape suivante, c'est d'aller voir ce qui se passe. Dans quel état il est ? Est-ce qu'il a chuté loin ? Est-ce qu'il est pendu dans le vide ? Est-ce qu'il peut aider en s'appuyant à la paroi avec son piolet et puis ses crampons pour grimper un peu plus haut ? Donc, il faut que j'établisse un petit peu la situation. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller me déplacer au bord de la crevasse. Pour me déplacer au bord de la crevasse, je vais tout simplement reprendre mon machard. Et je vais le remettre sur la corde qui est de l'autre côté de la poulie. Donc, pour me sécuriser, je ferme et voilà. A partir de maintenant, je peux défaire mon nœud qui ne me sert plus puisque j'ai mon machard qui est ici. Ok, voilà. Je suis tranquille. Je peux défaire ce nœud. Je vais me libérer de la corde pour pouvoir travailler correctement. Voilà. Et puis, je vais aller voir mon copain qui est au bord de la crevasse en descendant avec mon machard. Comme ça, je suis toujours en sécurité. Si je tombe entre-temps aussi dans une crevasse, je suis toujours accroché ici. Et puis, quand je serai au bord de la crevasse, c'est intéressant quand même d'être accroché. Donc, j'y vais. Je vais aller le voir. Ok, donc, je suis allé voir le copain. Donc, la première solution, il n'est pas très loin. Je peux communiquer avec lui facilement. Donc, je peux, dans un premier temps, s'il lui peut m'aider, faire un mouflage boucle comme je vous avais montré dans la vidéo de grimpe. Donc, le mouflage boucle, au bout de cette boucle-là, je lui envoie un mousqueton de sécurité qui fixe à son pontet. Je lui envoie, il l'accroche et moi, je reviens faire mon mouflage traditionnel qu'on va voir par la suite. Donc, le mouflage boucle, je ne vous le remontre pas parce que c'est le même principe. Juste pensez au niveau de la lèvre de la crevasse. La corde, quand elle est en tension, elle cisaille la lèvre. Donc, elle s'enfonce dans la neige. Donc, si vous voulez faire un mouflage un peu plus efficace, vous mettez le sac à dos ou le pioler éventuellement au bord de la crevasse, sur la lèvre, pour que la corde ne s'enfonce pas dans la neige et qu'il y ait moins de frottement, que ce soit plus efficace. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le mouflage boucle. Moi, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas le mouflage boucle. C'est le mouflage 5, simple, classique. Il peut m'aider. Donc, tout simplement, je vais fixer un petit bloc sur la corde. Et puis, on va faire un mouflage tout simple. D'accord ? Voilà. Je prends mon petit bloc. Je vais fixer à ma corde. Je vais passer mon brin de corde ici, dedans. Et rouille. Et je remonte. Alors, ce que je vais pouvoir faire, si mon second est prêt à tirer dessus, moi, je vais utiliser le poids de mon corps en arrière, comme ça, en utilisant mon machard. Vous voyez que c'est pratique pour le tirer. Donc, il va pouvoir remonter. Et moi, je vais pouvoir fournir l'effort avec lui. Donc, ça, ça fonctionne assez bien. D'accord ? Donc, on continue. On remonte. Donc, voilà. Je tire. Je continue à tirer. Je peux tirer à la main. S'il m'aide, ça se passe relativement bien. Quand j'arrive en bout, je redescends mon système. Hop. Et je continue à tirer. Alors là, il se peut que vous ayez fait des nœuds de freinage, ce qui est conseillé, quand on est en terrain glaciaire et que c'est crevassé. Des nœuds de freinage pour éviter que, dans la chute, vous soyez plus facilement entraîné vers le bas de la crevasse. Donc, ces nœuds de freinage sont vraiment intéressants et utiles. Le problème, c'est quand vous arrivez sur votre mouflage avec un nœud de freinage. Comment vous allez faire ? Eh bien, vous allez remonter votre système autobloquant le plus loin possible, le plus près possible de la poulie. Et vous allez le faire basculer de l'autre côté du nœud. Je prends mon petit bloc et je bascule de l'autre côté du nœud. Et puis, je vais alors en besoin soit d'un bout de cordelette, si j'en ai une, ou d'une plus grande sangle. D'accord ? Que je vais venir clipper ici et sur ma tête de mouflage. Donc, je peux l'ajuster. Je fais un petit nœud. Un mousqueton. Et je vais la mettre sur ma tête de mouflage. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement continuer à tirer un petit peu sur ma poulie. Et en même temps, je vais retenir ma gâchette de poulie. Voilà, pour déverrouiller l'ensemble. Ok ? Donc maintenant, ce n'est plus la poulie qui est en tension. Mais c'est bien mon système qui est sur, ici, le petit bloc. Donc là, je suis libre de libérer mon nœud sans difficulté. Ok ? Je peux ravaler le mou. Je libère la gâchette pour qu'elle bloque à nouveau. Voilà. Je repasse. Je remonte un petit peu. Ok ? Je repasse mon système dedans. Je continue le tirage. Et dès que j'ai suffisamment de mou, je peux enlever mon système, ici. Redescendre mon petit bloc. Et continuer. Ok ? Et ainsi de suite. Alors, ça, ça fonctionne bien. Si le copain, il peut m'aider à vraiment grimper le long de la paroi de la crevasse. Donc ça, ça fonctionne relativement bien. On va voir maintenant si je dois faire un mouflage un peu plus efficace parce qu'il est plus en difficulté ou il est un peu plus dans le vide. Il va falloir que je démultiplie un peu plus les forces. Parce que là, ce n'est pas démultiplié normalement. Je divise par 3, en gros, le poids de la personne que je dois tirer. Donc, ce n'est pas génial. Surtout si la corde frotte sur la lèvre de la crevasse. Ça peut être encore un peu plus compliqué. Donc, on va voir un deuxième type de mouflage un peu plus efficace. Donc, le deuxième type, c'est que vous êtes remonté. Vous êtes allé voir votre copain. Vous vous êtes rendu compte qu'il va falloir faire un mouflage un peu plus costaud. Eh bien, vous êtes remonté avec votre machard jusqu'à votre tête de mouflage. Et là, vous allez libérer votre machard. Alors, il faut que vous soyez toujours en sécurité. Donc, pour être toujours en sécurité, vous allez prendre votre réserve de cordes. Vous êtes toujours à encorder au bout. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre une distance raisonnable. Plusieurs mètres, au moins pour aller jusqu'à votre t-block que vous allez placer quelques mètres en aval. Voilà. Vous faites tout simplement un cabestant que vous fixez ici à votre tête de mouflage. Et verrouillez. D'accord ? Ainsi, vous êtes en sécurité. Vous pouvez défaire votre machard. Et vous ne le défaites pas complètement. Vous l'enlevez juste de votre baudrier. Vous remettez. Voilà. Et ça, vous allez le remonter au maximum. Ensuite, vous allez descendre avec votre corde jusqu'à votre petit bloc. Vous revenez. Voilà. On arrive en tête de mouflage. Et cette fois-ci, vous allez passer la corde dans le mousqueton qui est fixé à votre machard. Ok ? Vous verrouillez. Et là, vous êtes prêts pour faire votre mouflage. Donc, c'est un marineur. C'est un principe du marineur. Et là, vous allez démultiplier encore un peu plus les forces. Donc là, vous allez pouvoir tirer vers le bas. Comme ça, ça fonctionne très bien. Une fois que vous êtes arrivé, hop, pour monter votre machard. Et vous recommencez la traction. Bon là, je tire à deux bras comme ça, facile. En réalité, il faut quand même utiliser toute sa force et son poids. Voilà. Maintenant, pour le dernier mouflage. Si vraiment, vous vous êtes rendu compte en allant voir votre copain que le pauvre, il est bien suspendu dans le vide. Il ne peut pas vraiment vous aider. Là, il va falloir que vous fassiez un mouflage un peu plus efficace. Et utilisez pour ça une cordelette, un corde à son de 4-5 mètres qui va vous démultiplier encore un peu plus. C'est ce qu'on appelle le marineur double. Qui va vous démultiplier par 7 la force de traction. Donc, le poids du copain qui est au bout de la corde va être divisé par 7. Là, c'est quand même intéressant. Alors, je vais vous montrer. OK. Donc, le début, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai mon machard qui est en tête de mouflage. Vous avez vu comment j'ai fait tout à l'heure pour l'enlever. Je suis sécurisé en bout de corde avec mon cabestan. Et donc là, je vais utiliser un corde à son. Donc là, il se trouve que j'en ai un au fond du sac. Ça tombe bien. Donc, un corde à son de 5-6 mètres, 4-5 mètres. Voilà. Ça peut être largement suffisant. Vous allez le fixer à une extrémité. Là, j'ai simplement fait un nœud de 8. Ici, au niveau de votre machard. Vous vissez. Et vous allez descendre avec votre corde à son jusqu'à votre petit bloc. Je descends. OK. Voilà. Je descends. Je descends. Et là, je vais installer mon petit bloc. Pareil. Cette fois-ci, je vais faire passer mon corde à son dans le petit bloc. Je ferrouille. Et fixer ici avec un mousqueton. En faisant un cabestan. OK. D'accord. Ça, c'est le bout qui me reste. Je peux aller au bout de ma cordelette. Je peux aller vraiment le plus loin possible. OK. tirer. Ensuite, avec la corde que je vais tirer, je vais la faire passer dans mon mousqueton. OK. Vous comprenez le principe. D'accord. Et je vais remonter en tête de mouflage avec le brin à tirer. OK. Voilà. Donc, je suis remonté jusqu'à ma tête de mouflage. Et j'ai mon brin. Et là, je vais pouvoir tirer. Donc, j'écarte un peu les brins pour vous voyez ce qui se passe. Je vais pouvoir tirer sur ce brin-là. OK. Faire remonter mon mousqueton où il y a mon corde à sonde fixé. Quand les deux mousquetons se rejoignent, je lâche. Je fais remonter mon système. OK. Et je peux continuer. Si je veux, je peux encore redescendre le petit bloc un peu plus bas. Et je continue à remonter. Donc, là, ça démultiplie par 7. C'est intéressant. Voilà. Là, on peut vraiment remonter quelqu'un qui est très lourd et qui est en difficulté, qui ne peut pas vous aider à soulager son propre poids. Donc, ça, c'est un mouflage qui fonctionne vraiment très, très bien. Voilà. Vous savez tout. Les mouflages techniques de sécurité. Bon, bien sûr, on n'est pas sur un glacier. Ce n'est pas dans des situations de stress. C'est facile. Il n'y en a pas une vraie tension sur la corde, sur le baudrier. Donc, on fait les malins dans le jardin. En réalité, c'est quand même un peu plus complexe. Et ça nécessite de s'entraîner aussi sur un glacier, dans une vraie situation où le copain, il est vraiment pendu dans la crevasse. Et puis, on fait la manip. Avec une double sécu. Si vous êtes à trois, c'est plus facile. Il y en a un qui fait une double sécurité. Vous mettez deux broches. Enfin, voilà. Vous trouvez une solution. Mais c'est intéressant de faire cette manip là. En tout cas, de s'entraîner dans une vraie situation. Le jour où vous êtes en situation de devoir remonter le copain de la crevasse. Il ne faut pas avoir à réfléchir pendant une demi-heure. Le but, c'est d'être quand même assez rapide et efficace. Donc, voilà. Eh bien, profitez bien du beau temps. Et puis, à cet été en montagne. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada